Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. The crimes, the violence that have crossed the South Africa since the implementation of apartheid regime. Under international pressure, with the end of communism, the South African racist regime of apartheid falls. And so, the 11 février 1990, Nelson Mandela is liberated. And he will start a long march of negotiations to avoid a civil war at outrance. And finally, he will come to the elections of 1994, which will allow him to access the presidency. We, the people of South Africa, feel fulfilled that humanity has taken us back into its bosom. That we, who were outlaws not so long ago, had today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Nelson Mandela veut insister sur le fait que le régime sud-africain était un régime délinquant, au regard des lois internationales, des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est promue par l'Organisation des Nations Unies, par l'UNESCO. Et donc, toutes ces organisations internationales ont mis au banc l'Afrique du Sud comme régime raciste. Et il faut une phase de normalisation. Là où il est un peu rusé Nelson Mandela, c'est que lui-même était pour le boycott de l'Afrique du Sud raciste. Il l'a en partie organisé, il l'a en partie maintenu. Et donc, une fois que le régime est tombé, une fois que la normalisation démocratique est avancée, et bien désormais, il l'oeuvre pour que l'Afrique du Sud entre dans la communauté internationale. Et il joue pleinement son rôle parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Afrique du Sud de Nelson Mandela reste une des premières puissances militaires du continent. Ça peut paraître surprenant qu'en 1994, un homme comme Nelson Mandela insiste tellement sur le sexisme. Mais il faut se souvenir que déjà au milieu des années 50, quand il est pourchassé par la police sud-africaine, il se retrouve arrêté et détenu à côté de Kib, à côté des dirigeantes du mouvement féministe sud-africain. Les grandes dirigeantes de l'ANC, notamment les femmes des dirigeants comme Albertine Sisoulou ou comme Winnie Mandela, jouent un rôle crucial dans la lutte et donc, tout naturellement, l'ANC est antisexiste, veut la promotion des femmes dans la société et évidemment qu'on arrête de les discriminer. Or, il se trouve que l'Afrique du Sud est un pays dans lequel il y a énormément de violence faite aux femmes. Et au fond, il a une sorte de haine, on pourrait dire, pour tout ce qui est préjugé et mépris de l'autre. Et le sexisme en fait partie. Sous-titrage Société Radio-Canada